Guerre de Crimée, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, https, 2 points, slash, fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 27 novembre 2021. L'article comprend les sections suivantes. Contexte, début des hostilités, forces en présence, interventions franco-britanniques, campagnes de Crimée, traités de Paris, conséquences, héritage. Cet enregistrement est divisé en deux parties. La première partie contient les sections 1 à 4, la deuxième partie les sanctions 5 à 8, ainsi qu'à la fin, l'indication de la licence. Début de la première partie de l'enregistrement La guerre de Crimée opposa de 1853 à 1856 l'Empire russe à une coalition formée de l'Empire ottoman de la France, du Royaume-Uni et du Royaume de Sardaigne. Provoqué par l'expansionnisme russe et la crainte d'un effondrement de l'Empire ottoman, le conflit se déroula essentiellement en Crimée autour de la base navale de Sébastopol. Il s'acheva par la défaite de la Russie entérinée par le traité de Paris de 1856. A la fin du XVIIe siècle, l'Empire ottoman était entré dans une période de déclin et ses institutions militaires, politiques et économiques furent incapables de se réformer. Au cours de plusieurs conflits, il avait perdu tous ses territoires au nord de la Mer Noire, dont la péninsule de Crimée, au profit de la Russie. Cette dernière cherchait par ailleurs à s'appeler l'autorité de Constantinople en revendiquant le droit de protéger l'importante communauté orthodoxe vivant dans les provinces balkaniques de l'Empire ottoman. La France et le Royaume-Uni craignaient que l'Empire ne devînt un vassal de la Russie, ce qui aurait bouleversé l'équilibre des puissances en Europe. Les tensions furent accrues par les disputes entre chrétiens occidentaux et chrétiens orientaux pour le contrôle des lieux saints en Palestine. Les Russes utilisèrent ce prétexte pour exiger d'importantes concessions de la part des Ottomans, mais ces derniers, soutenus par les puissances occidentales, refusèrent et la guerre éclata à l'automne 1853. Russes et Ottomans s'affrontèrent dans le Caucase et en Dobrudja, tandis que le refus de Saint-Pétersbourg d'évacuer les principautés roumaines de Wallachie et Moldavie sous le souveraineté ottomane provoquait l'entrée en guerre des Français et des Britanniques. Craignant une intervention autrichienne aux côtés des alliés, le tsar Nicolas Ier quitta les Balkans à l'été 1854. Désireux de réduire la puissance militaire russe dans la région pour l'empêcher de le menacer à nouveau, l'Empire ottoman, l'empereur français Napoléon III et le premier ministre du Royaume-Uni Lord Palmerston décidèrent d'attaquer la base navale de Sébastopol où se trouvait la flotte russe de la mer Noire. Après leur département à Oipatouria, le 14 septembre 1854, les forces alliées bâtirent les Russes lors de la bataille de l'Alma et commencèrent à assianger la ville au début du mois d'octobre. Malgré leur optimisme initial, les alliés se hortèrent rapidement à la résistance acharnée des défenseurs et le front se couvrit de tranchées. Le climat et les défaillances de la logistique rendirent les conditions de vie des soldats dans les deux camps particulièrement difficiles. Le froid, la faim et les maladies firent des dizaines de milliers de victimes et tuèrent bien plus que les combats. Les Russes tentèrent à plusieurs reprises de briser l'encerclement de Sébastopol, mais leurs tentatives à Balakalva, à Inckermann et à Tchermaya furent repoussées, tandis que les alliés ne s'emparèrent des redoutes russes couperies de lourdes pertes. Finalement, l'arrivée de renforts et l'épuisement des défenseurs permirent aux Français de s'emparer de la bastion de Malakoff, dominant la ville le 8 septembre 1855. Les Russes évacuèrent Sébastopol le lendemain. Les combats se poursuivirent pendant quelques mois avant la signature du traité de Paris le 30 mars 1856. Ce dernier mit fin au concert européen issu du Congrès de Vienne de 1815 et consacra le retour de la France dans les affaires européennes, mais ne résolut pas la question d'Orient à l'origine du conflit. La guerre de Crimée est parfois considérée comme la première guerre moderne du fait de l'utilisation de nouvelles technologies comme les bateaux à vapeur, le chemin de fer, les fusils à canons rayés, le télégraphe et la photographie. Première section, contexte. Première sous-section, déclin de l'Empire Ottoman. Quatre images illustrent cette sous-section. Durant son règne, le sultan Abdu'l-Messid Ier mena la politique de Tanzimat destinée à réformer l'Empire Ottoman. Première insurrection serbe contre les Ottomans, 1804 à 1813. La bataille navale de Navarin, livrée le 20 octobre 1827, entraîne la destruction totale de la flotte turco-égyptienne. Et la neuvième guerre russo-turque se déroula de 1828 à 1829 lorsque la Russie décida de soutenir la révolte des Grecs contre l'Empire Ottoman. Après son apogée, à la fin du XVIIe siècle, l'Empire Ottoman était entré dans une phase de déclin et était surnommé l'homme malade de l'Europe. Du fait du conservatisme religieux et du rejet des influences étrangères, il s'était révélé incapable d'intégrer les idées et les technologies développées en Europe de l'Ouest, tandis que les commerces étaient dominés par le non-musulman. La corruption était endémique et les responsables locaux jouissaient d'une large autonomie dont ils profitaient pour s'enrichir aux dépens du gouvernement central du sultan. Finalement, l'armée ottomane manquait d'entraînement tandis que ses attiques et ses armes étaient inférieures à ceux des puissances occidentales. Après être devenu sultan en 1789, Selim III mit en place une politique réformatrice pour adopter les idées occidentales à la manière de ce qu'avait fait Pierre Ier pour la Russie un siècle plus tôt. Ses actions irritèrent cependant les autorités religieuses qui rejetaient ces évolutions et le corps militaire des janissaires qui craignaient pour son indépendance. En 1807, ce dernier renversa Selim III qui fut assassiné l'année suivante mais son successeur Mahmoud II poursuivit ses réformes. Il s'appuya initialement sur l'armée pour asseoir son autorité vis-à-vis des responsables locaux, renforcer la centralisation de l'Empire et créer des écoles militaires. Quand les janissaires se soulevèrent à nouveau contre la modernisation de l'Empire en 1826, ils furent écrasés et le corps fut dissous. Ces réformes, tardives et incomplètes, ne permirent pas d'enrayer le déclin de l'Empire. Du fait de cette faiblesse, les puissances européennes intervinrent de plus en plus dans les affaires intérieures sous le prétexte officiel de protéger les minorités chrétiennes. La Russie était particulièrement active dans ce domaine, d'autant plus que les orthodoxes représentaient environ un tiers de la population de l'Empire Ottoman, mais 75% dans les Balkans, soit 10 millions de personnes au début du XIXe siècle. Elle était cependant, avec le Royaume-Uni, l'Empire d'Autriche et le Royaume de Prusse, l'un des membres fondateurs de la Sainte Alliance, créée en 1815 à la suite des guerres napoléoniennes pour réprimer tous les mouvements nationalistes et libéraux pouvant menacer les puissances établies. Ainsi, malgré sa sympathie pour la révolte des Grecs et des Roumains en 1821, la Russie n'intervint pas et laissa l'Empire Ottoman écraser ses soulèvements. La violence de la répression ottomane poussa néanmoins l'empereur Nicolas Ier à estimer que la défense des chrétiens contre les agressions musulmanes était plus importante que les considérations sur la souveraineté de l'Empire. Poussés par leurs opinions publiques, les autres puissances européennes firent pression sur le sultan Mahmoud II pour qu'il signe en 1826 la Convention d'Akerman favorable aux intérêts russes mais il refusa en 1827 le traité de Londres prévoyant une large autonomie pour les provinces grecques. Cela provoqua une nouvelle guerre russo-turque et l'armée ottomane fut écrasée lors de l'offensive de 1829. Alors que les forces russes approchaient de Constantinople, l'effondrement de l'Empire ottoman semblait imminent. Nicolas Ier ne poursuivit pas son avancée de peur que le vide laissé par cette désintégration ne soit comblé par les autres puissances européennes qui pourraient se liguer contre une Russie devenue trop puissante. Par conséquent, le traité d'Adrienopole mettant fin au conflit fut relativement clément pour le vaincu car les russes estimaient qu'un empire affaibli était frévérable au chaos. A l'inverse, les autres puissances et en particulier le Royaume-Uni considéraient que le texte équivalait la mise sous tutelle de l'Empire par la Russie. Cette issue était donc moins avantageuse qu'un démembrement qui se serait au moins fait via des négociations. Cette volonté de maintenir un empire ottoman affaibli et dépendant caractérisa la politique étrangère russe dans la région de 1829 jusqu'à la guerre de Crimée. Ce fut le cas en 1833 quand le vice-roi d'Egypte Myrmet Ali se révolta contre le sultan. Son armée formée à l'occidental conquit la Syrie sans que les ottomans soient capables de s'y opposer sous le regard plutôt bienveillant de la France et du Royaume-Uni. De leur côté, les russes craignaient qu'Ali ne remplace l'Empire ottoman par une entité plus puissante et hostile à leurs intérêts. Nicolas Ier déploya donc 40 000 hommes pour protéger Constantinople. Alarmé par la tournure des événements, la France et le Royaume-Uni organisèrent une médiation qui permit le retour au calme via la convention de Cutillera de mai 1833. Peu après, le tsar et le sultan signèrent le traité d'Unkiyarskélesi par lequel la Russie garantissait l'indépendance de l'Empire ottoman en échange de quoi ce dernier promettait de fermer les détroits aux navires des guerres étrangers à la demande des Russes. Ces dispositions secrètes rapidement rendues publiques furent très mal accueillies à l'ouest où le ministre français François Guizot déclara que la mer Noire était devenue un lac russe gardé par un État vassal de la Russie. Le contrôle de la Palestine par Ali était également mal accepté par les puissances européennes car il défendait une variante plus rigoureuse de l'Islam et continuait à menacer l'Empire ottoman. Au terme d'une deuxième guerre égypto-ottomane en 1840, le traité de Londres accorda une large autonomie à Ali en échange de la reconnaissance de la souveraineté du sultan sur le reste de son territoire. Associé à ce texte, une convention signée l'année suivante interdisait tout passage dans les détroits de navires de guerre appartenant à des pays non alliés à l'Empire. Il s'agissait d'une importante concession de la Russie car ses territoires sur le pourtour de la mer Noire devenaient vulnérables à une attaque navale mais elle lui permit d'améliorer ses relations avec le Royaume-Uni. Nicolas Ier se rendit d'ailleurs à Londres en 1844 afin de négocier une éventuelle alliance entre les deux pays et une définition des sphères d'influence respectives dans le cas d'un dénombrement de l'Empire ottoman mais les Britanniques ne donnèrent pas suite à ces propositions. Le Royaume-Uni qui avait longtemps défendu le statu quo dans la région accrut ses interventions dans les affaires de l'Empire ottoman en considérant que les réformes étaient la seule solution à la question d'Orient. Les Britanniques encouragèrent donc la poursuite de politiques de modernisation par le nouveau sultan Abdelmesside Ier dont l'édit de Gulen garantissant les droits et les propriétés de tous les sujets ottomans sans distinction de religion initia l'ère réformatrice de Tanzimat destinée à créer un État plus centralisé et plus tolérant en rationalisant l'administration, l'économie et l'éducation. L'application de ces déclarations fut néanmoins compliquée par l'opposition des élites locales et des religieux, d'autant plus que le pays ne disposait pas de moyens de transport ou de communication nécessaires pour asseoir l'autorité de Constantinople. Dans la pratique, les chrétiens continuèrent d'être largement considérés comme des citoyens de second temps. De la même manière, les réformes militaires commencèrent un succès limité en raison du manque de financement et de peu d'enthousiasme des administrateurs. Pour l'historien M. Shukuri Haniyolu, ces tentatives de centralisation ne firent que révéler et d'approfondir les divisions internes de l'Empire. Les mouvements nationalistes se développèrent ainsi par opposition au pouvoir central juger coupable de vouloir supprimer les traditions locales et de pratiquer une politique de turquification. Première section, deuxième sous-section, expansionnisme de la Russie. Deux cartes illustrent cette sous-section, l'Europe du Sud-Est après le traité de Bucarest et le projet grec de Catherine II de Russie au détriment de l'Empire Ottoman. En rouge, l'Empire néo-byzantin pour son fils Constantin de Russie en bleu le royaume de Dacis pour Grigori Potemkin en jaune les compensations pour l'Empire des Habsbourg et en bleu vert celle de Venise. Deux images illustrent cette sous-section allégorie de l'expansion russe par Auguste Raffel au moment de l'insurrection polonaise de 1830 et la politique expansionniste de l'empereur russe Nicolas Ier inquiétait les puissances européennes qui craignaient que la Russie ne devienne trop puissante. Après cette libérée du joug tsar à la fin du XVe siècle, la grande principauté de Moscou unifia les entités slaves de la Russe et devient le tsarate de Russie en 1547 puis l'Empire russe en 1721. Cette expansion se reordale rapidement à l'influence ottomane en Ukraine et dans le Caucase. Entre 1550 et 1850, les deux empires s'affrontèrent à neuf reprises et la reprise Russie eut fréquemment le dessus. Ainsi, au terme de la guerre russo-turque de 1768 à 1774, le Khanate de Crimée, jusqu'alors vassal de l'Empire ottoman, passa dans la sphère d'influence russe via le traité de Kuchuk-Kayanarcha, même s'il conservait une indépendance de forme. En plus d'obtenir le libre passage de leur navire de commerce via les détroits du Bosphore et des Dardanelles, les Russes reçurent le droit de construire une église orthodoxe à Constantinople et revendiquèrent par la suite le droit de parler et d'intervenir au nom des populations orthodoxes de l'Empire. Le Khanate de Crimée fut formellement annexé en 1783 et la péninsule fut rattachée au gouvernement de Touride. Au milieu du XIXe siècle, la Russie contrôlait tout le pourtour nord de la mer Noire, depuis les bouches du Danube jusqu'à la Géorgie. Pour les Russes, cette expansion vers le sud revêtait aussi un caractère religieux considérant la Russie comme le troisième Rome Constantinople ayant été la seconde Rome jusqu'en 1453. Le général Grigori Potemkin, l'un des favoris de Catherine II, défendait le projet grec de l'impératrice visant à repousser l'Empire ottoman en Anatolie pour restaurer dans les Balkans l'Empire byzantin avec sa capitale à Constantinople afin de rassembler toutes les populations orthodoxes sous la houlette russe. Les minorités musulmanes, nombreuses en Albanie, Bosnie, Dobrudja, Rumeli et Tras, étaient considérées comme une menace pour l'autorité russe. Ce fut ainsi le cas dans le sud de l'actuelle Ukraine qui, une fois devenue russe et appelée Nouvelle-Russie, subit un programme de colonisation accompagné par la création de villes nouvelles comme Sébastopol en 1783 ou Odessa en 1794. L'immigration chrétienne d'origine ukrainienne, russe, allemande, polonaise, moldave, gagouse, bulgare et serbe fut encouragée pour permettre les développements de cette région faiblement peuplée. Ces nouveaux occupants de la région se méfiaient des 300 000 tatars musulmans vivant en Crimée qui avaient longtemps pratiqué le commerce des esclaves qu'ils se procuraient lors de fréquents raids contre les villages chrétiens, notamment dans la steppe ukrainienne. Les russes s'efforcèrent donc de pousser ces tartares à partir par la conflégation de leurs troupeaux et de leurs terres, par le travail forcé et les violences des Cossacks. En 1800, près de 100 000 musulmans avaient quitté la région et ils furent remplacés par des colons orthodoxes dont beaucoup venaient de l'Empire ottoman. La rapide expansion de la Russie au XVIIIe siècle et la démonstration de sa puissance militaire durant les guerres napoléoniennes inquiétèrent les puissances européennes et la russophobie était un sentiment largement partagé. En 1851, l'écrivain français Jules Michelet écrivit aussi qu'elle était début de citation « un géant froid famélique dont la gueule s'entrebaille toujours vers la riche Occident. La Russie, c'est le choléra, c'est l'empire du mensonge. » Fin de citation. Cette russophobie était particulièrement présente au Royaume-Uni où les journaux s'alarmaient d'une éventuelle attaque russe en direction des Indes, qui était de loin la colonie la plus prospère et la plus riche de l'Empire britannique. Si cette perspective était jugée fantaisiste par les stratèges britanniques, le contrôle des voies commerciales reliant le sous-continent à l'Angleterre revêtait d'une importance stratégique. L'Afghanistan et la Perse firent ainsi l'objet d'intenses pressions de la part des deux pays dans ce qui fut par la suite appelé le grand jeu. Plus à l'ouest, le développement des bateaux à vapeur accrut fortement le commerce dans la mer Rouge et en Mésopotamie, deux régions contrôlées par l'Empire ottoman. Les différents accords de la première moitié du XIXe siècle avaient également ouvert le marché ottoman au commerce britannique et le Royaume-Uni s'inquiétait ainsi d'un éventuel accès de la flotte russe à la Méditerranée qui menacerait son influence dans la région. En raison de l'ocratie de son régime et de son adhésion au principe contre-révolutionnaire de la Sainte Alliance, la Russie était haïe par les libéraux européens. L'insurrection polonaise de 1830 contre la Russie s'attira ainsi leur sympathie et la brutale repression du soulèvement par le général Ivan Paskiewicz poussa le Times à appeler à la guerre contre les barbares moscovites. La même situation se répéta durant le printemps des peuples de 1848. Après le renversement de la monarchie en 1848 et l'instauration de la république en France, certains craignaient une attaque russe pour amener l'ordre à Paris. L'écrivain Prospéry Mérimé écrivit ainsi à un ami qu'il « apprenait le russe pour parler au Cossack dans les Tuileries » Même s'il n'intervient pas en France, les Russes s'entreprirent de réprimer la révolution roumaine en Valachie et en Moldavie deux principautés sous administration conjointe de la Russie et de l'Empire Ottoman. Sous l'influence du Royaume-Uni, les entomments envisagèrent de négocier avec les révolutionnaires en vue de la création d'un État roumain mais ils abandonnèrent l'idée devant la colère des Russes. Après avoir écrasé les soulèvements, ces derniers exigèrent de pouvoir occuper militairement ces territoires jusqu'en 1851 et le sultan fut contraint d'accepter par la convention de Baltaliman. Appliquant les principes contre-révolutionnaires de la Sainte Alliance, le tsar apporta ensuite son soutien à l'Empire d'Autriche contre la révolution hongroise en juin 1848. L'insurrection fut rapidement écrasée mais le sultan refusa de livrer les réfugiés hongrois qui s'étaient réfugiés dans l'Empire ottoman. L'Autriche et la Russie rompirent leurs relations diplomatiques et en réponse aux demandes ottomanes, les Britanniques et les Français déployèrent une escadre à l'entrée des Dardanelles. Cette réaction poussa le tsar à chercher un compromis pour éviter un conflit et il annula ses demandes d'extradition. Première section, troisième sous-section, Affaires des lieux saints. Trois images illustrent cette sous-section. Le Saint-Sépulcre en 1864, la dispute opposant catholique et orthodoxe pour son contrôle et celui des autres lieux saints fut la cause immédiate de la guerre de Crimée. L'empereur français Napoléon III désirait une guerre avec la Russie pour restaurer l'influence de la France en Europe et mettre fin à la Sainte Alliance. Et, gare à la Prusse si elle ne change pas de voie, Châme, entre 1853 et 1856. Le coup d'État du 2 décembre 1851 et la création du Second Empire par le président Louis-Napoléon Bonaparte qui se fit proclamer Napoléon III l'année suivante mit l'Europe en évolution. La prise du pouvoir du neveu de Napoléon Ier raviva d'anciennes craintes et les puissances européennes se préparèrent à la guerre. Afin de les rassurer, Napoléon déclara en octobre que début de citation l'Empire c'est la paix. Fin de citation. Même s'il n'était pas satisfait de la carte de l'Europe issue du Congrès de Vienne. Sa politique étrangère fut donc essentiellement destinée à restaurer l'influence française en Europe et il estima que la meilleure manière d'y parvenir serait de se rapprocher du Royaume-Uni. A l'inverse, le souvenir de la retraite de Russie et le rejet du principe des nationalités par le Tsar le poussait à vouloir s'opposer à la Russie. En ce sens, la question des lieux saints en Palestine fournissait un prétexte idéal pour une confrontation car elle permettait de satisfaire la droite catholique désireuse de contrer l'influence orthodoxe tandis que la gauche opposée au second empire serait ravie d'une guerre pour la liberté contre le gendarme de l'Europe. Ces lieux saints comme le Saint-Séprilco de Jérusalem ou la basilique de l'intérilité de Bethléem étaient occupés conjointement par diverses congrégations religieuses chrétiennes. Cependant, les différences liturgiques et les luttes de pouvoir entre catholiques et orthodoxes compliquaient cette cohabitation. Les ottomans étaient parfois contraints de poster des soldats devant et à l'intérieur des églises pour éviter les affrontements. Cela n'était cependant pas toujours suffisant et le jour de Pâques 1846, une dispute pour savoir qui des orthodoxes ou des catholiques auraient la priorité pour célébrer la messe au Saint-Sépulcre dégénéra en un affrontement sanglant qui fit 40 morts. La rivalité entre catholiques et orthodoxes fut attisée par le développement de nouveaux moyens de transport comme le chemin de fer et les bateaux à vapeur qui permettaient à un nombre grandissant de pèlerins de se rendre en Terre Sainte. Cela était particulièrement vrai pour les russes orthodoxes dont le nombre augmenta fortement dans la première moitié du XIXe siècle. Dans les années 1840, plus de 15 000 pèlerins russes participaient aux célébrations de Pâques à Jérusalem. Cet accroissement inquiétait les chrétiens occidentaux qui réuniaient d'être évincés des lieux saints et irritaient les catholiques français pour qui la France était depuis les croisades pour mission de défendre la foi en Palestine. Cette question devint un sujet brûlant à la suite des actions de Charles de Lavalette que Napoléon III avait nommé ambassadeur à Constantinople en 1849. Ce dernier était opposé à toute négociation avec les orthodoxes sur l'administration des lieux saints et en août 1851, il déclara que le contrôle des catholiques était clairement établi par la capitulation de 1740 et que la France irait jusqu'à prendre des mesures extrêmes pour les faire respecter. Cette déclaration ulcera les Russes qui avertirent les Ottomans qu'une reconnaissance des revendications catholiques entraînerait la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Lavalette fut rappelée à l'été 1852 mais Napoléon III estimait que ces déclarations servaient ses intérêts et il continua à faire pression sur les Ottomans pour obtenir des concessions qui seraient inacceptables pour la Russie et ainsi contraindre le Royaume-Uni à s'allier avec lui contre l'agression russe. En novembre 1852 il envoyait le navire de ligne Charlemagne venant à peine d'entrer en service à Constantinople en violation de la Convention de Londres pour forcer le sultan à accorder aux catholiques les clés de la basilique de la nativité. En réponse Nicolas I mobilisa plus de 100 000 hommes en Bessarabie et entama des négociations avec le Royaume-Uni dont la flotte jouait un rôle décisif dans le cas d'une guerre entre la France et la Russie. Les Britanniques hésitèrent sur la politique à adopter car en plus de se meufier tout autant des Russes que des Français ils étaient divisés entre ceux qui voulaient laisser du temps à la réforme de l'Empire et ceux qui estimaient qu'il n'était pas juste de soutenir un État où les chrétiens étaient persécutés. Pour forcer le sultan à abroger les concessions faites aux catholiques Nicolas I envoya en février 1853 le général Alexandre Menchikov à Constantinople. Allant au-delà de la seule question des lieux saints les Russes exigèrent un nouveau traité leur garantissant le droit d'intervenir dans tout l'Empire pour protéger les orthodoxes. En pratique les provinces européennes deviendraient un protectorat russe tandis que l'Empire ottoman ne serait guère plus qu'un vassal de la Russie. La probabilité que les ottomans acceptèrent ces conditions était faible mais le comportement irrespectueux de Menchikov rendit tout accord impossible ce qui était peut-être le but recherché par le Tsar. Une note précise Fige rappelle que Menchikov avait été castré par un boulet ottoman lors de la guerre de 1828 à 1829 et que s'il était un homme intelligent il était connu pour ses remarques acerbes et ses réflexions sarcastiques. A Constantinople il irrita ses hôtes en se présentant en tenue civile plutôt qu'en uniforme protocolaire et en demandant le renvoi du ministre des affaires étrangères jugé trop proche de la France et en refusant ostensiblement de discuter avec lui devant de nombreux témoins. Comme les Russes ressemblaient de plus en plus de troupes en Bessarabie moitié orientale de la Moldavie qu'ils avaient annexée en 1812 les ottomans inquiets cherchèrent l'appui de la France et du Royaume-Uni si le secrétaire des affaires étrangères Lord Russell et le secrétaire à l'intérieur Lord Palmerston étaient convaincus des interruptions belliqueuses des Russes le reste du cabinet restait réticent à l'idée de s'engager aux côtés des Français dont la diplomatie de la canonnière était la cause des troubles actuels. En France la plupart des ministres estimaient que le pays serait isolé s'il agissait seul. Napoléon III décida le 22 mars d'envoyer la flotte en mer d'Egypte en espérant que cela contraindrait le gouvernement britannique à agir sous la pression de son opinion publique. A Constantinople les négociations étaient dans l'impasse et le 5 mai 1853 Menchikov présenta une version légèrement moins exigeante du texte initial mais assortie d'un ultimatum de 5 jours. Encouragé par l'ambassadeur britannique Stratford Canning qui promit l'appui britannique en cas de conflit les ottomans refusèrent de céder. Menchikov repoussa à plusieurs reprises la date d'expiration de l'ultimatum dans l'espoir d'obtenir un accord de dernière minute mais il annonça la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays le 21 mai. A la fin du mois de juin le tsar ordonna au général Ivan Paskiewicz d'occuper les principautés roumaines tributaires des ottomans mais où ces derniers n'avaient aucune troupe. Deuxième section Début des hostilités Deux images illustrent cette section Lord Palmerston fut l'un des partisans les plus acharnés d'une ligne dure envers la Russie destinée à réduire son influence sur les affaires européennes et La bataille de Synope du 30 novembre 1853 joua un rôle décisif dans l'entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni contre la Russie. Alors que l'occupation des principautés s'apparentait de plus en plus à une annexion l'Empire d'Autriche déploya 25 000 hommes dans ces provinces du sud-ouest essentiellement pour dissuader les serbes et autres subpopulations slaves de se soulever en soutien de la manœuvre russe tandis que le Royaume-Uni haussait le ton et déployait des navires à l'entrée du détroit des Tardanelles où se trouvait déjà la flotte française. Les discussions furent organisées durant l'été à Vienne mais ni les Russes ni les Ottomans n'étaient prêts à faire des concessions. L'invasion des principautés danubiennes avait en effet provoqué la colère des nationalistes ottomans et du clergé musulman ce qui renforça le camp des bélicistes. Craignant la possibilité d'une révolution islamique s'ils ne déclaraient pas la guerre à la Russie et poussés par les chefs religieux le sultan Abdelmesside Ier accepta le 26 septembre de déclencher les hostilités. La déclaration de guerre fut publiée dans le journal officiel Tavikim Ivekayi le 4 octobre 1853. Elle citait le refus russe d'évacuer les principautés danubiennes comme Kazusbelli mais le texte laissait deux semaines supplémentaires aux russes pour se retirer. Une note précise Edgerton indique que l'empire ottoman déclara la guerre le 5 octobre 1853 tandis que Sweetman avance que cela fut le 23 octobre. Guillemin rapporte que la déclaration de guerre date du 23 octobre mais note qu'un état de guerre existait déjà depuis le 3 octobre. Sans soutien officiel du Royaume-Uni ou de la France les ottomans commandés par Omer Pacha passèrent à l'offensive sur le front du Danube le 23 octobre en comptant sur le fait que l'opinion publique des deux pays pousserait leur gouvernement à agir. craignant qu'une avancée russe dans les Balkans ne provoque l'entrée en guerre de l'Autriche Poskevich proposa de se mettre sur la défensive tout en formant des soulèvements dans les provinces ottomanes. Même si cela était contraire à ses principes contre-révolutionnaires le tsar approuva cette idée et il accepta le lancement d'une offensive vers le Pachalik de Silistra à l'écart de l'Autriche afin de pouvoir mener une attaque contre Adrienople et Constantinople au printemps 1854 avant l'intervention des puissances occidentales. Malgré des succès comme la bataille d'Olténita les ottomans s'inquiétèrent d'une éventuelle révolte des serbes qui entraîneraient celle des grecs et des bulgares et donc la perte de toutes les provinces européennes de l'Empire. Ils adoptèrent donc eux aussi une position défensive sur le Danube et décidèrent de se tourner vers le Caucase. Depuis le début du XIXe siècle les Russes avaient entrepris la conquête du Caucase dont les populations étaient majoritairement musulmanes. Les campagnes brutales d'Alexis Yermolov dans les années 1810 et 1820 puis de Mikhail Vorontsov dans les années 1840 et 1850 avaient entraîné le regroupement de différentes tribus de la région autour de Mohamed Ghazi et de Chamil qui prêchaient la guerre sainte contre les envahisseurs avec l'appui des Britanniques. Rayant les troupes irrégulières du Caucase le général ottoman Abdi Pacha s'empara de la forteresse russe de Saint-Nicolas au nord de Batoumi le 25 octobre. Pour le ravitaillement de leurs forces les ottomans dépendaient néanmoins de leur flotte et la marine russe menait des patrouilles avec l'ordre de couler tout navire ennemi. Le sultan et ses conseillers étaient conscients de cette menace mais ils décidèrent néanmoins de déployer une petite escadre dans la mer Noire à Sinop. Cela était sans doute délibéré afin de provoquer une attaque russe et donc contraindre les puissances occidentales à intervenir. Le 30 novembre l'escadre ottomane fut pulvérisée par les obus explosifs de l'amiral Pavel Nakimov qui pilonna également le port. Sur terre les troupes ottomanes subirent deux cuisants revers dans le Caucase à Akharavatsiké le 26 novembre et à Bakshadil-Claire le 1er décembre face à des Russes pourtant inférieures en nombre. Démoralisée, l'armée ottomane se replia en désordre vers Kars où elle adopta une posture défensive. La nouvelle de cette défaite inquiéta les puissances occidentales qui craignaient un effondrement de l'Empire. Au Royaume-Uni, la presse qualifia immédiatement de massacre la bataille de Sinop et des manifestations de soutien aux ottomanes se multiplièrent dans tout le pays. De son côté, la population française était relativement indifférente à la question d'Orient et ses revers ne la firent pas vraiment changer d'avis. L'opinion majoritaire était qu'une guerre servirait les intérêts de l'ennemi historique britannique et que les impôts nécessaires pour le financer affecteraient l'économie. Certains annoncèrent même qu'en un mois d'un an, la guerre serait devenue tellement impopulaire que le gouvernement serait contraint de demander la paix. La situation politique au Royaume-Uni était exactement inverse et si le Premier ministre Lord Aberdeen continuait à hésiter, il s'était quand Napoléon III, décidé à exploiter la bataille de Sinop comme prétexte pour une action forte contre la Russie, déclara que la France agirait seule si le Royaume-Uni refusait. Le 22 décembre, il fut ainsi décidé qu'une flotte anglo-française entrerait en mer Noire pour protéger les navires ottomans et cela fut chose faite le 3 janvier 1854. Sous la pression du camp pacifiste, l'empereur français fut néanmoins contraint de chercher une issue diplomatique et le 29 janvier, il proposa au Tsar d'ouvrir des négociations sous l'égidie de l'Empire d'Autriche. Mais Nicolas Ier refusa et rompit ses relations diplomatiques avec le Royaume-Uni et la France le 16 février 1854. En réponse, les deux pays exigèrent le 27 février l'évacuation sous six jours des principautés danubiennes. Le texte écartait toute issue diplomatique et était donc uniquement destinée à précipiter le début des hostilités. La mobilisation des troupes commença ainsi avant même l'expiration de l'ultimatum auquel le Tsar ne dénia même pas de répondre. Le 27 mars 1854, la France et le Royaume-Uni déclarèrent la guerre à la Russie. Troisième section, « Forces en présence ». Huit cartes qui montrent la chronologie de la guerre de Crimée illustrent cette section. Juin 1853, Octobre 1853, Décembre 1853, Juin 1854, Septembre 1854, Novembre 1854, Juin 1855 et Novembre 1855. Quatre images illustrent cette section. Soldats ottomans durant la guerre de Crimée, cavaliers britanniques du 11e régiment de Hussar, deux officiers et un soldat d'une unité de Zouave, la Légion de volontaires grecques devant Sébastopol. Avec près d'un million de fantassins, 250 000 cavaliers et 750 000 réservistes, l'armée russe était de loin la plus grande au monde. Elle devait cependant défendre un territoire immense et cette mission était difficile à cause du manque d'infrastructures, ce qui compliquait grandement la mobilisation des unités et leur déploiement sur les théâtres d'opérations. Malgré plusieurs réformes, l'organisation militaire russe restait qualitativement très inférieure aux armées des autres États européens. Le corps des officiers était mal formé et quasiment toutes les recrues étaient analfabètes. Un rapport de 1848 indiquait que lors des dernières levées, près de trois quarts des conscrits avaient été rejetés car ils n'atteignaient pas la taille limite de 160 cm ou souffraient de maladies chroniques ou d'un handicap. Une note précise, la désignation des conscrits pour l'armée russe était généralement réalisée par les chefs de village qui en profitaient pour se débarrasser des serres les moins aptes au travail ou de leurs opposants. Le service militaire de 25 ans était vu comme une condamnation à mort et la recrue était souvent considérée comme telle par sa famille. Les officiers supérieurs issus de l'aristocratie avaient peu d'estime pour cette armée de paysans et ils n'hésitaient pas à sacrifier des régiments entiers pour emporter une victoire et donc une promotion. Les châtiments corporels étaient la norme pour la moindre incartade et même les colonels pouvaient être humiliés devant tout leur régiment. Une note précise l'historien Edward Radinsky rapporte que porter un uniforme négligé pouvait valoir 500 coups de bâton et qu'une tentative de désertion était punie de 1500 coups voire du double en cas de récidive. Les services de santé étaient inexistants au point que même en temps de paix une moyenne de 65% des hommes étaient malades. L'approvisionnement des troupes était handicapé par une logistique défaillante notamment du fait de la corruption et les unités devaient généralement se procurer elles-mêmes leur affitaillement. L'armement était également en grande partie obsolète et les fusils russes à canons lisses étaient réputés pour leur manque de fiabilité tandis que leur portée se limitait à 200 mètres. L'accent était ainsi mis sur l'utilisation de la baïonnette au point qu'un officier indiqua que très peu d'hommes savent se servir de leurs fusils. Ce retard dans l'armement poussa les russes à concentrer l'entraînement des troupes sur la discipline pour éviter que les unités ne se désintègrent au moment du choc et les observateurs étrangers étaient impressionnés par les impeccables défilés russes durant lesquels certains officiers se vantaient de pouvoir parader avec un paire rempli d'eau posée sur leurs chacots sans en renverser une goutte. Ces pratiques encourageaient une obéissance aveugle aux ordres et elles étaient peu adaptées à la réalité du combat mais leur succès contre les Perses, les Ottomans et surtout les Français avaient convaincu l'état-major russe que son armée était invincible et que sa modernisation n'était pas une priorité. L'armée ottomane comptait environ 220 000 hommes recrutés par conscription chez la population musulmane de l'Empire tandis que les non-musulmans ne pouvaient pas s'enrouler et étaient soumis à un impôt de tête. Même si la religion était commune, la nature multi-ethnique de l'Empire faisait que de nombreux soldats venaient des peuples hostiles à la domination ottomane. Cela pesait donc lourdement sur la discipline et l'efficacité des troupes, d'autant plus que de nombreux soldats ne voulaient pas combattre sous les ordres d'officiers d'origine différente voire ne parlaient pas la même langue qu'eux. Une note précise, même si les non-musulmans de l'Empire ne pouvaient pas rejoindre l'armée, des officiers étrangers avaient proposé leur service et il n'était pas inhabituel que de grandes unités ottomanes nominalement sous l'autorité d'un officier ottoman soient en réalité commandé par des chrétiens britanniques, hongrois ou italiens. Malgré les réformes amorcées dans les années 1830, l'armée ne possédait pas de commandement centralisé, les officiers étaient incompétents et corrompus et elle ne s'appuyait encore sur les recrutements de mercenaires et de forces irrégulières notoirement indisciplinées et plus intéressées par le pillage que par le combat. Une note précise, envoyé dans le Caucase en 1854, l'officier britannique William Fannick Williams dénombra environ 14 000 soldats ottomans dans le Carse, tandis que le commandement de la place Forte rapportait à Constantinople qu'ils étaient 27 538 et que le responsable de la logistique indiquait nourrir 33 000 hommes. Le détournement du salaire de ces troupes inexistantes et la revente des rations en excès permettait aux officiers de vivre dans le plus grand luxe. Plus encore que l'armée russe, il existait une profonde disparité entre le traitement des officiers supérieurs vivant royalement grâce à une corruption débridée et les simples soldats qui n'étaient pas payés pendant des mois. Un officier britannique rapporta à propos des hommes déployés sur le front du Danube que, mal nourris et habillés des habillons, ils étaient les êtres les plus mésirables de l'humanité. La logistique inexistante contraignait les troupes ottomanes à l'immobilité. Mais elles excédaient dans la guerre de siège. Pour toutes ces raisons, les ottomans étaient tenus en piètre estime par leurs alliés franco-britanniques qui considéraient qu'ils n'étaient efficaces que derrière des fortifications. Certains déclaraient même qu'ils préféraient combattre les turcs que les russes. Dans les années qui précédèrent la guerre de Crimée, les dépenses militaires du Royaume-Uni avaient connu une baisse constante que le coût d'État de Napoléon III en 1851 avait à peine inversé. Si la Royal Navy restait la meilleure du monde, l'armée de terre était mal préparée à un conflit, d'autant plus que sur un effectif de 153 000 hommes au printemps 1854, les deux tiers étaient déployés dans les colonies de l'Empire britannique. Le commandement manquait de cohésion avec plusieurs entités civiles et militaires, agissaient indépendants les uns des autres. Contrairement à la France, le Royaume-Uni ne pratiquait pas la circonscription et les troupes étaient exclusivement composées de volontaires souvent attirés par la perspective d'une bonne solde. Le recrutement se faisait ainsi parmi les couches les plus pauvres de la société comme les victimes de la famine irlandaise. Les Irlandais représentaient un tiers des soldats britanniques déployés en Crimée. A l'inverse, les officiers supérieurs étaient généralement issus de l'aristocratie et leur promotion dépendait plus de leurs relations que de leur expertise militaire. L'indiscipline et l'alcoolisme étaient deux problèmes récurrents que la hiérarchie s'efforçait de corriger par le fouet parfois jusqu'à la mort. Ces châtiments corporels choquaient les Français habitués à une plus grande mixité sociale au sein des troupes. Un officier rapporta que cela lui rappelait le système féodal à Pouli après la Révolution et qu'en Angleterre un soldat n'est rien de plus qu'un cerf. Dans l'ensemble, l'armée britannique qui n'avait quasiment pas combattu depuis les guerres napoléoniennes ressemblait à son équivalente russe dans le sens où ses tactiques et sa culture semblaient accrées au XVIIIe siècle. De son côté, l'armée française sortait à peine de près de deux décennies de combats en Algérie où jusqu'à un tiers des effectifs de 350 000 hommes avaient été déployés. Cela et l'existence d'écoles militaires où les étudiants recevaient un enseignement approfondi dans l'art de la guerre avaient permis la formation d'un corps d'officiers expérimentés dont l'extraction moins aristocratique qu'au Royaume-Uni facilitait les relations avec les hommes du rang. L'armement était supérieur avec notamment l'excellent fusil minier à canon rayé qu'une rumeur disait mortelle à plus de 1500 m et que les britanniques n'adoptèrent en remplacement de leurs fusils à canon lisse qu'au moment de l'attaque en Crimée. L'infanterie et notamment les zouaves étaient réputés pour son agressivité et la logistique française était la meilleure de tous les belligérants. Sur le terrain, la cohabitation entre les deux contingents occidentaux était souvent difficile du fait de l'histoire des relations entre les deux pays. Avant le département en Crimée, il avait été convenu qu'un commandant français dirigerait les opérations si des contingents des deux pays étaient engagés mais cet accord ne fut jamais appliqué. Les décisions étaient donc prises après des échanges souvent laborieux entre les deux états-majors et il arrivait parfois que le commandant en chef des troupes britanniques Lord Raglan qui avait perdu un bras lors de la bataille de Waterloo désigna les français et non les russes comme l'étant et l'ennemi. Les combats sont suivis de près dans les capitales via un télégraphe amené sur place et relié au réseau européen au niveau de Blucharest. Côté russe, une ligne construite par Werner von Siemens et Johann Georg Halsk part en direction de Sébastopol mais lorsque les hostilités sont déclenchées elle n'a encore relié que Simferopol. Quatrième section Intervention franco-britannique Trois images illustrent cette section Troupes ottomanes défendant la forteresse de Silystra contre les russes au printemps 1854 Peinture de la bataille de Kouré-Kéderé du 5 août 1854 La flotte russe de la mer Noire dans la rade de Sébastopol en 1846 par Ivan Albasovsk Sur le front du Danube et après l'accalmie hivernale, le tsar était déterminé à progresser le plus rapidement possible en direction de Constantinople avant l'arrivée des troupes anglo-françaises. Le point de départ de cette offensive était la prise de la forteresse de Silystra sur le Danube et Nicolas Ier espérait que cette victoire entraînerait le soulèvement des Bulgares contre les Ottomans. L'attaque russe déclenchée le 19 mars fut cependant rapidement stoppée par la forte résistance ottomane et par le terrain marécageux. De leur côté, les Britanniques et les Français étaient en désaccord sur la stratégie à suivre et une série de réunions fut organisée à Paris entre les deux États-majors. Les premiers défendaient un regroupement des forces dans la péninsule de Gallipoli, suivie d'une progression prudente vers le nord, tandis que les seconds voulaient un débarquement à Varna, à proximité du front, pour pouvoir s'opposer à une offensive russe vers Constantinople. Cette dernière, l'option l'emporta. 30 000 Français et 20 000 Britanniques se déployèrent à la fin du mois de mai en Dubrudja par le port de Varna, vivant sur le pays. Dans le Caucase, les Ottomans, dont 20 000 hommes étaient morts de faim et de maladie durant l'hiver, avaient adopté une stratégie défensive et ce furent les Russes qui prirent l'initiative d'une offensive à la fin du mois de juin. La progression fut rapide et le 5 août, Vasily Beboutov écrasa une armée ottomane deux à trois fois plus nombreuse à Kurekderé, non loin d'Alexandropole. Si le général russe s'était lancé à la poursuite de ses adversaires en déroute, il aurait probablement pu s'emparer de la grande forteresse ottomane de Kars à une vingtaine de kilomètres. Son objectif était cependant de tenir le Caucase et, le front étant revenu à sa position d'avant-guerre, Beboutov consolida ses positions et la région ne vit pas d'autres combats d'envergure jusqu'à l'année suivante. A l'inverse, les affrontements autour de Silistra redoublèrent d'intensité en mai et en juin, mais la forteresse résista malgré de nombreux assauts et un important bombardement. L'arrivée des forces anglo-françaises et l'altitude de plus en plus hostile de l'Autriche qui avait massé cent mille hommes à sa frontière convainquirent le Star de la nécessité de se replier et le siège fut abandonné le 23 juin. Les ottomans se lancèrent alors à la poursuite des troupes russes démoralisées et se livrèrent à de nombreuses exactions contre la population chrétienne. Profitant du retrait russe, les Autrichiens entrèrent dans les principautés romaines et avancèrent jusqu'à Boucarest pour s'interposer et stopper la progression ottomane. Même si cette participation autrichienne à l'éviction de la domination russe satisfaisait les Français et les Britanniques, ils se demandèrent si tous les efforts fournis pour s'acheminer les troupes jusqu'en Bulgarie n'avaient pas été inutiles. De fait, ces dernières n'avaient pas tiré un seul coup de feu depuis leur arrivée tandis que l'ennui et le climat chaud avait engendré une forte alcoolisation qui déplaisait vèvement aux gens du pays et provoquait de nombreux incidents. Par ailleurs, le choléra fit son apparition et au moment du départ pour la Crimée, 7000 soldats y avaient succombé et près du double étaient hospitalisés. Le cabinet britannique était cependant déterminé à infliger une sévère défaite à la Russie. Plusieurs opérations navales franco-britanniques furent organisées durant l'été Pour empêcher les attaques des corsaires russes en Extrême-Orient, les alliés organisèrent un déparquement à Petropavlovsk mais l'opération tourna au fiasco en raison de la défense russe et de la mauvaise connaissance de la région. Dans le même temps, le port d'Odessa fut sévèrement endommagé par un bombardement naval le 28 avril tandis qu'une petite escadre franco-britannique attaquait des positions russes en mer blanche en 1854 et en 1855. En mer baltique, l'amiral Charles Napier et le général Achille Baréguet-Dillers s'emparèrent de la forteresse de Beaumarsund et tentèrent de menacer la capitale russe de Saint-Pétersbourg mais les puissantes fortifications de Kronstadt et de Sveborg se révélèrent inexpluables. Les résultats sur mer étant décevants, il fut décidé d'attaquer la Crimée et la base navale de Sébastopol où se trouvait la flotte russe de la mer Noire. L'objectif était de prendre la ville, de détruire le port et les navires et de rembarquer le plus rapidement possible avant l'hiver. Les Français étaient peu convaincus par ce plan et estimaient que cette attaque servirait plus les intérêts maritimes du Royaume-Uni que ceux de la France. Ces réserves furent néanmoins balayées par les deux gouvernements désireux de satisfaire leurs opinions belliqueuses et d'éviter que le groupe expéditionnaire ne soit décimé par le choléra. L'embarquement qui commença le 24 août 1854 fut accueilli avec soulagement par les soldats qui, selon le capitaine français Jean-François Jules Herbé, préféraient combattre comme des hommes plutôt que de dépérir de faim et de maladie. Retardée par les mauvais temps, la flotte composée de 400 navires et transportant 28 000 Français, 26 000 Britanniques et 6 000 Ottomans prit la mer le 7 septembre. La possibilité d'une paix n'était néanmoins pas écartée et le 8 août le Royaume-Uni, la France et l'Autriche définir quatre points préalables à toute néo-légotiation. La Russie abandonnerait sa souveraineté sur les principautés danubiennes dont la protection serait assurée par les puissances européennes. La liberté de navigation de toutes les nationalités sur le Danube serait garantie. La Convention de Londres de 1841 serait révisée dans l'intérêt de l'équilibre des puissances en Europe. Autrement dit, aucune faute russe ne serait autorisée en mer Noire. La Russie abandonnerait ses revendications à un protectorat sur les chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman dont la sécurité serait assurée par les puissances européennes. Fin de la première partie de l'enregistrement. Les sections 5 à 8 ainsi qu'à la fin l'indication de la licence sont dans la deuxième partie de l'enregistrement. de l'enregistrement. Les puissances sont dans la deuxième partie de l'enregistrement. Les puissances sont dans la deuxième partie de l'enregistrement. de l'enregistrement.